Bonjour à tous, j'en suis à la mémoire, je crois, à la sixième relecture de Ziké L'Aventure. J'avais déjà fait une vidéo sur l'incapacité de Ziké à pouvoir être, pardonnez-moi, dans la réflexion. Il s'avère que je pense avoir une confirmation par un détail, entre guillemets, qui fait l'angle, qui m'a permis de comprendre que l'homme était incapable d'être dans la réflexion. De par les substances que prenait Ziké, il s'avère qu'il était constamment dans la... c'était un situationniste. Je vous rappelle, comme vous le savez, le profil du père, légionnaire albanais, volontaire, territorial, et la mère gréco-libanaise qui donc a transmis à Ziké, si je puis dire, les... pardonnez-moi, les neurones analogiques, qui fait que les pressentiments étaient d'autant plus conséquents. Force est de constater que, compte tenu des événements du Maroc, qui ont fait qu'il s'est retrouvé, comment on veut dire, stimulé par le comportement du père qu'il a pu voir et le comportement de la mère. En tout cas, excusez-moi, il a été stimulé de par les gènes parentaux. Les gènes rémunissants du père et de la mère se sont exprimés lors des épisodes, lors du trouble marocain. Ce qui fait que j'ai l'intime conviction qu'il était accro à l'adrénaline. Les substances, entre guillemets, quand il a grandi ont pris le pas. Mais il faut comprendre cette chose qui est vraiment fondamentale pour ne pas rater le détail qui fait l'angle. Nous sommes face à un homme qui est, comment dire, accro à l'adrénaline. Pour faire simple, la situation, comment dire, il ne cherche pas à contrôler, il ne souhaite pas être soumis. Il veut juste exploiter la situation. Ce qui fait que nous nous retrouvons donc avec un profil vraiment type pour pouvoir, entre guillemets, s'exprimer dans la, je dirais, dans sa pleine mesure, dans la situation. Ce qui fait que là, vous avez un passage où il se retrouve, de mémoire, cet état bali, possesseur, pardonnez-moi, il était donc, il a fait l'achat d'une maison. Et vous avez donc la propriétaire qui essaye de le rendre addict. Mais donc, à présent, l'homme, comment dire, certes c'est un addict, mais ce n'est pas un addict qui, comment vous dire, ne cherche pas à devenir fou en prenant des substances, mais cherche à être bien, à être dans la jouissance. Et ces jouissances, vous l'avez vu dans, comment dire, dans de nombreux passages d'euros. Vous voyez le plaisir. Pour reprendre les propos de M. Thierry Poncet, hop là, Cysias Ike est un être qui est inlâchable. Pourquoi ? La raison est très, très simple. C'est un homme qui, entre guillemets, fait en sorte que le plaisir soit quasiment constant dans les aventures. Le succès et le grandiose intéresse Cysias Ike. Nous sommes vraiment, pardonnez-moi, nous sommes réellement face à un homme qui est dans la jouissance. Et donc, pour moi, force est de constater que le texte de Thierry Poncet donne réellement des éléments de compréhension. J'en reviens à ce que je vous disais. Nous sommes vraiment face à un homme qui est, je dirais, le starter de cet homme, c'est l'adrénaline. Et le fait d'être dans des situations, entre guillemets, porteuses d'adrénaline, c'est ça qui le porte. Le jeu, il entretient le, comment on voit, le, le, il entretient, pardonnez-moi, au niveau adrénergique, il entretient cela par le jeu. Pour résumer la chose, il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne connaît pas. Et le fait est que, lorsqu'on se, comment on veut dire, le contrôle ne l'intéresse pas, la substance, pour résumer la chose, pour que le propos soit d'autant mieux compris, lorsque vous ingérez une substance, vous ne contrôlez pas, vous commandez au fait de prendre. Mais le contrôle n'est pas envisageable. Et c'est pour cette raison, si je puis dire, qu'il était dans l'incapacité d'être dans la réflexion. Il se retrouve constamment avec des éléments, de par le fait que c'est un, pardonnez-moi, un globe-trotteur, les éléments, il les découvre. Nous sommes face à un exploreur, un exploiteur et un exploreur. Ce qui fait que, c'est cette raison-là qui fait que, je dirais qu'il est, comment vous dire, il est plus apte que la moyenne pour pouvoir être dans la survie. La survie nécessite une performance. Et pour moi, force est de constater que tout a l'air de se tenir. Tout est écrit dans le texte. Et je vais continuer sur ma lancée, mais quoi qu'il en soit, je me rends compte réellement que c'est vraiment l'adrénaline qui était vraiment porteuse de plaisir pour cet homme. Nous sommes réellement face à un homme qui a mis à l'identité de la jouissance. Et c'est pour cette raison que toutes les aventures qu'il a faites, il avait besoin de choses complètement nouvelles pour se stimuler, se stimuler au niveau de l'adrénergie. J'en reviens, pardonnez-moi, je répète la phrase du général de Gaulle. Il n'y a de grandiose que lorsqu'on ne le connaît pas. C'est ça qui est porteur d'adrénaline pour lui, et c'est ça qui le pousse, entre guillemets, à, comment dire, c'est ça qui l'empêche d'une certaine façon, si je puis dire, réfléchir. Il ne peut pas réfléchir, il résonne, comprendre, apprendre, connaître et savoir sont des éléments qui sont, comment dire, les prémices à la réflexion. Mais si vous voulez, quoi que si vous voulez, de par le fait qu'il aime vivre les choses, il aime, comment dire, pour résumer la chose, au niveau de l'homostasie, vous avez, au niveau de, pardonnez-moi, au niveau de l'homostasie, vous avez donc la phase d'alerte, la phase de résistance et l'épuisement. Lui, vaille que vaille, il essaie d'éviter l'épuisement et il essaie de rester dans la phase d'alerte et la phase de résistance qui sont, pour lui, pourvoyeurs de plaisir. Mais la problématique est la seule. Nous sommes face à un homme qui ne contrôle pas. Mais par contre, la seule chose qu'il contrôle, c'est, comment dire, il essaie, vaille que vaille, de résister à la phase d'épuisement et je pense qu'il lui est arrivé d'une certaine façon. D'où le propos où il dit, il faut savoir gérer la calme, je gère la calme. C'est le pétail qui fait que, pour moi, je pense ne pas me tromper. Quoi qu'il en soit, je vais continuer sur ma lancée avec Zikia L'Aventure, parce que vraiment, c'est vraiment génial. Sur ce, le fameux pouce, abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt !